Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau reportage Coureur ordinaire de course extraordinaire Nous allons prendre le départ de la Asique Saint-Élion La course mythique nocturne de Saint-Étienne à Lyon Cette année le parcours fait 78 km avec 2040 m de dénivelé positif L'événement rassemble plus de 14 000 participants Dont 5 500 coureurs qui vont prendre le départ ce soir à 23h30 de Saint-Étienne Et demain ils arriveront ici à Lyon dans la Halle Tony Garnier Pour vous faire vivre cet événement de l'intérieur Nous allons nous aussi participer à cette compétition Mais avant allons faire un petit tour au salon du trail running de la Asique Saint-Élion Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Le 17 avril 2022 aura lieu la première édition du Full Moon Pride, un nouvel événement inspiré de la Saint-Ellion. C'est bien ça Eric ? Absolument, c'est bien ça. C'est effectivement la Saint-Ellion qui nous a donné l'idée de créer ces parcours entre Aix-en-Provence et Marseille. Ça fait déjà rêver, départ d'Aix-en-Provence à minuit, traverser des collines à la pleine lune, arriver à Marseille au bord de la mer sur le roof top des terrasses du port, c'est juste magique. Donc en gros, si vous aimez la Saint-Ellion, vous aimerez la Full Moon Pride. A ce reportage est associé une bonne cause, l'association Guérit d'un Cancer. On en reparlera un peu plus tard sur la course. Pour l'instant, direction le parc des expositions à Saint-Etienne. Et pour ça, on va prendre les navettes mises en place par l'organisation. H-5, il est l'heure de se reposer. Et pour ça, nous avons prévu matelas et duvet, afin de recharger nos batteries pour le départ, qui se fera à 23h30. Nous sommes dans l'espace repos de la Lyon-Saint-Ellion. C'est les coureurs qui ont déjà fait l'année de Lyon à Saint-Etienne. Donc ils arrivent et ils se reposent avant le nouveau départ de Saint-Ellion cette fois. Donc ils repartent pour 78 km. Bonjour ! Prêt pour le retour ? Non, évidemment que non ! Vous avez été un peu au kiné, tout ça ? Ouais, ouais, ça fait du bien. Enfin, ça fait mal, mais je pense que ça fera du bien à l'arrivée. Allez, bon retour ! Merci ! Donc ici, nous avons la queue pour aller au kiné. Bonjour, bon là-bas. Bonjour, bon là-bas. Bonjour, bon là-bas. Une minute, je suis ici. On remercie d'ailleurs toute la Croix-Rouge française. Alors Christophe, toi tu fais l'aéretour, la Lyon-Saint-Ellion. Exact. Quel conseil donnerais-tu à Lamia qui va faire pour la première fois sa Saint-Ellion ? Sur le retour. Petit conseil sur le retour. Voilà, c'est ça. On va que dire, déjà, s'habiller chaudement, parce qu'on prend à chaque fois, à chaque année, le retour, c'est chaotique. Donc, bien s'habiller. Ensuite, comment dire, faire la course. Après, tout dépend des objectifs, mais comment dire... C'est juste finir. Ouais, juste finir dans les meilleures des conditions, bien faire attention, bien boire, bien manger, parce qu'il va faire froid. Et en attendant, justement, lorsqu'il fait froid, à mal s'hydrater, si vous voulez. Et il faut que ce soit machinal. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. Au début, j'avais des problèmes au niveau de l'alimentation, de la gestion de l'alimentation, que ce soit solide comme liquide. Et maintenant, je m'impose cette rigueur. Parce qu'il est vrai, quand il fait froid comme ça, on n'a pas cette sensation de faim et de soif. Le problème, c'est que vu qu'on fait un effort quand même assez, comment dire, important, déjà, on a l'allée dans les pattes. Mais si on ne s'alimente pas, le corps, à un moment donné, on va avoir un blackout, le mur, parce qu'on est au marathon, c'est très bien de l'avoir en ultra-trail. Donc, bien faire attention, toujours. Les petites parties de gorgée, petite alimentation. Et voilà, en plus, il y a suffisamment de ravitaillement pour pouvoir faire le plein. Donc, ne pas hésiter. Il y a des fois, je me dis, il faut qu'achat gravito, notamment, c'est ce que je faisais à l'aller. Il fallait que je finisse mes flasques, comme ça, ça me forçait à boire. Et du coup, j'avais moins de... Je n'ai pas ressenti de problème particulier de la salle. Après, c'est y aller au feeling, à la sensation, être à l'écoute de son corps, c'est vachement important. Donc, cumuler tout ça, je pense que ça peut être le combo pour pouvoir finir correctement. Merci beaucoup. Et on attend également Ricardo, que vous avez pu voir dans d'autres reportages de Marseille-Provence Productions, notamment en Écosse et sur le Grand Raid des Pyrénées. Et bien là, il est de retour, donc, sur la Lyon-Saint-Élion. Et voici Julie, du Grand Raid des Pyrénées, où elle était avec Ricardo. Ricardo, toujours en course. Tu l'as doublé ? Eh oui, doublé. Tu nous ramènes de la neige ? Tu nous ramènes de la neige ? Je n'ai rien de la neige. Regardez. Je n'ai rien de la neige. C'est la reine de neige. Alors, c'était comment ? C'était dur. Dure ? C'était dur. Il n'y a pas assez dénivelé. Il faut courir trop. Il faut trop courir, là. Ce n'est pas bon pour moi, ça. Bon, en tout cas, bravo. Tu as déjà fait l'aller ? Oui. Un spout de retour. Oui, c'est ça. On va voir, on va voir. Oui, bon courage. À vous aussi. Alors, c'est Pascal. Alors, tu as réussi ton aller ? Je suis arrivé parce que j'ai le genou qui est pété, plein d'écrâmes. Tu arriveras à repartir ? Je vais partir. À nos côtés ? Je vais partir, je vais partir. Allez, vas-y, va te reposer. Dans la main, avec ce lionsel qui est à côté de vous. Tapez-vous juste dans la main avec vos lions. Allez, le petit tchèque, il y a quelques messages d'encouragement entre vous. On va essayer d'arriver à Lyon. J'ai confiance, j'ai confiance parce que j'ai Pascal des 20 mois. Alors, je vais être motivé. J'ai la mienne aussi des 20 mois. Et je vais les suivre. Et derrière. Et la neige qui tombe maintenant à gros flocons, c'est un signe, les gars, les filles. C'est un signe. C'est ma 8e édition. Et je peux vous dire que c'est le plus beau départ sous la neige comme ça. Je veux un maximum d'applaudissements pour nos bénévoles, un maximum de bruit. Et souvenez-vous bien, on court tous pour quelque chose ou pour quelqu'un. C'est le moment de vous en souvenir maintenant. Savoir exactement pourquoi vous êtes là. Pour l'association Guérit d'un Cancer. 10, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti ! Plus fort que ça ! Sous la neige ! Et voilà, la mienne sur les premiers kilomètres. Et c'est sa première Saint-Élion. Et première longue compétition. Alors, tes appréhensions ? Pour l'instant, je suis dans la cour, je ne réalise pas. Et puis c'est tellement magique, c'était magique le départ avec la neige. Donc, je ne réalise pas encore. Pour l'instant, que du plaisir. Donc les 9 premiers kilomètres, c'est du bitume. Et ensuite, on arrivera sur les sentiers. Ah, il y a des encouragements. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez, allez ! Merci ! Allez, allez, allez ! Fais une bonne nuit ! Je suis là, je suis là, rasé. Pas de souci. Ça glisse un peu, hein. C'est parti ! Sur les singles. Et puis, allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501